Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de ses disciples ? Ce récit est dans l'Évangile selon saint Jean. Au chapitre 13, Jésus emmène ses disciples dans une pièce et là, il se scinde un linge et il se met à laver les pieds de ses disciples. Il y a là Pierre qui lui aussi voit Jésus faire ça et qui lui dit « Seigneur, tu es le Maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Alors Jésus de lui répondre « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Et Pierre qui est un brave homme dit alors qu'il ne comprend rien, « Alors lave-moi les pieds et les mains, tout ce que tu veux. » Et Jésus lui répond « Ça suffit, celui qui est propre est propre et c'est ton cas. Mais il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas propre. » Il parlait de Judas, celui qu'allait le livrer. La question est, pourquoi lui, Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, se met-il à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds ? C'est le geste des esclaves. Alors certains ont dit, et il le dit après, il le commande Jésus, c'est juste pour donner un exemple. Ça veut dire qu'il ne leur lave pas vraiment les pieds mais il leur montre ce qu'ils devront faire entre eux. Évidemment, ça ne colle pas. Celui qui se met à genoux, c'est Jésus. Si ce n'était que pour montrer un exemple, il se serait contenté de le dire, mais il le fait. Ça révèle donc quelque chose de Dieu. Jésus d'ailleurs le dit, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Dans ce geste-là, et à la croix, encore plus fortement, on a la révélation du secret ultime de Dieu. secret qu'on ne met pas assez en avant, mais qui est essentiel. À savoir que Dieu, son comportement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est comme cela. Le Père ne cesse de laver les pieds du Fils. Le Fils ne cesse de laver les pieds du Père. Eux qui sont de même nature, identiques, en puissance, en essence, ne cessent de dire, et c'est leur être même, « Je ne suis que par toi, parce qu'un Père n'existe que par un Fils. » Ça paraît secondaire, c'est essentiel, c'est la clé, avec en outre, le fait que Dieu est amour. C'est la clé pourquoi ? Parce que ça veut dire que si le but de tout cela est de voir ce Dieu face à face, il est évident que nous devons devenir comme Lui. Et donc nous laver les pieds des uns des autres. Nous mettre au-dessous des autres pour les servir. Donc bannir de notre vie la vengeance, la recherche de gloire. Et bien cette façon de se comporter, qu'on appelle la kénose, cette humilité, est quasiment impossible à acquérir. Quand des gens essayent de l'acquérir par eux-mêmes, ils tombent souvent dans le complexe d'infériorité, une sorte de masochisme. On ne peut l'acquérir en fait que parce que Dieu fait un travail sur nous, qu'il façonne notre cœur en le rendant vraiment aimant pour le prochain, au point qu'on élève l'autre au-dessus de nous-mêmes ou alors quand on a souffert. Parce qu'à ce moment-là, ayant touché sa misère, on le fait naturellement. Je dois ajouter une chose. Dans ce geste de Jésus, on a la réponse au protestantisme qui dit que jamais au ciel, les saints ne peuvent intercéder pour nous. C'est une erreur grave. Dès qu'on arrive au ciel, quand on entre dans la vision béatifique, c'est qu'on s'est abaissé devant Dieu et qu'on l'a aimé de tout son cœur. Alors immédiatement, parce que c'est sa nature, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous élèvent comme rois de leur cœur. Et ce n'est pas une demi-royauté. Nous avons le pouvoir, à volonté, de faire du bien sur la terre, de guérir les malades. Nous n'avons même pas besoin de lui demander. Il nous fait entièrement confiance. C'est quelque chose qui s'appelle la communion des saints. Et c'est ce qui explique que nous, catholiques et orthodoxes, nous prions les saints et les anges. Que la Vierge Marie peut dire dans ses apparitions, j'en guérirais certains. En réalité, tous ses pouvoirs lui viennent de Dieu. Mais c'est parce qu'elle s'est abaissée immensément devant Dieu, que lui, naturellement, l'élève au-dessus de lui, au point qu'elle peut faire des œuvres plus grandes que lui. Les musulmans appellent ça de l'association. Vous faites des saints des dieux. Non. Les saints sont des personnes humaines. Les anges sont des anges. Mais c'est parce qu'ils se mettent au-dessous de Dieu, que Dieu les associe à sa gloire et les met à notre service pour nous aider. C'est aussi pourquoi, à l'heure de la mort, le Christ ne revient pas seul, mais accompagné des saints et des anges. C'est une Église qui accueille chaque mourant.